Pouvez-vous sur notre chaîne vitrine RDC et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. C'est parti ! Le club d'aujourd'hui va être celui de réflexion, celui des débats entre ceux qui pensent que la République c'est autour des idées ou ceux qui pensent aussi que les principes et les valeurs doivent conduire la classe politique, l'ancienne et la nouvelle classe politique. Est-ce que le chef de l'État, avec cette vision, aura du monde le vrai autour de lui pour lui permettre de faire de cette RDC une république de valeurs ? Alors j'ai invité pour ce faire les tonitruants, pour ne pas dire les impertinents journalistes, de la place. D'abord celui qui décape à travers le petit écran, Serge Kabongo, CCTV. Bienvenue. Merci. Bonne année à vous Président. Bonne année aux téléspectateurs de Télé 50 dans l'ensemble. Club 50 en particulier et à tous les Congolais mais aussi à tous ceux-là qui aiment Jean-Marie Kassama. Merci beaucoup Serge Kabongo. Dieu se le sait, dans Paris où j'étais, quand on parlait de ces débats qui font fureur à Kinshasa, on citait souvent votre nom. En face de vous, il y a un autre aussi qui est lui plutôt sainclant. Il est piquant lorsqu'il évoque la situation de son pays sur tous les hommes. Non, parce que dans son média qui est aujourd'hui à travers les lignes, c'est lui qui pique le plus bel et doux, doux Jésus, qui n'est pas doux d'ailleurs. Bonne année. Merci Président et bienvenue encore au pays. Après un moment d'absence, merveilleux, il faudrait dire ici que Club 50 nous a manqué pratiquement trois semaines sans diffusion et on s'est senti un peu orphelin. J'étais au Press Club de Paris où effectivement on a parlé de Club 50 parce que vous savez qu'à la maison de la radio, il y a aussi une émission à peu près comme ceci. Ça s'était produit sur TV5 à l'époque avec nos amis. On parlait notamment d'où Jésus. On dit un monsieur qui parle avec une voix sainclant, une voix un peu sèche. C'est un honneur Jean-Marie Kassamba. Donc comme quoi, vous êtes connu au-delà des provinces, enfin des frontières. Tant mieux si c'est pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Beaucoup de choses se sont passées à ton absence, notamment l'arrestation d'un confrère, Pius Romer-Holland. Je ne pourrais pas commencer cette émission sans pour autant avoir une idée pour notre ami qui croupit en prison et dénoncer également la mauvaise foi des politiques. On a maintenant l'impression que nous sommes à l'ère de l'ADL de l'époque. Celui qui venait accuser, on lui donnait raison. Et lorsque vous venez, vous, dont on a accusé, on vous dit mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte avant ? Donc c'est lui qui a eu l'idée de porter plainte avant, c'est lui qui a raison. C'était un peu comme ça s'est passé avant. Nous allons nous voir. On a reçu dans la commission des disciplines l'honorable Puella, puisque je fais partie d'ici la commission des disciplines. Absolument. Il y a eu ce qu'il y a eu, échange. Apparemment c'était un atterrissage en douceur. Malheureusement, les agents du parquet étaient accompagnés, étaient juste en bas du bâtiment de l'Union Nationale de la Presse du Congo. Ça ressemble à un quête à part. Il faudrait dire ici que Pius a été cueilli, manu militari, en bas de l'immeuble de l'UNPC. Ça c'est un acte à dénoncer et il ne faudrait pas que le journaliste soit traqué de cette manière. Pourtant, l'homme avait, non l'homme donc notre confrère, avait bel et bien son invitation et allait se présenter le lendemain au parquet. Et il avait même réutéré cela devant le juge de la commission des disciplines. Et pourquoi l'avoir pris un jour avant qu'il ne se présente, allait-il se soustraire à la justice ? Est-ce que Pius est un petit messier, il allait fuir ? Il ne faudrait pas prendre de journaliste pour des petits messieurs. Je crois que désormais, il faudrait renforcer nos l'UNPC comme les organisations qui s'intéressent à nos sorts. Il ne faudrait pas que le journaliste fasse objet des traintes, des poursuites, soit cueillie comme un vulgaire monsieur, comme disait Lambert Mende, juste parce qu'il a fait son travail. Merci beaucoup et je signale d'ailleurs que le ministre des médias va présenter ses voeux avec nous, la presse, ce mardi à Kinkasa. Et nous avons déjà introduit plusieurs démarches pour que notre confrère recouvre la liberté. On continue d'abord les présentations. On va parler de ça parce que le chef d'État que j'ai salue, qui a rendu hommage aujourd'hui au patriarche Jonas Moukamba Kadiatan Zemba pour tous ses loyers de service rendus à la nation, messes naturellement, mais aussi les hommages de toute la communauté nationale à Kinkasa, dit à l'appui, comme on dit maintenant, une belle carrosse pour permettre à Jonas Moukamba de finir ses jours en étant bien conduite. La fin de son anniversaire, les 4 janvées. Absolument. Il y a un autre, l'homme aux chiffres. Je vous transmets les salutations, Nico Fay, du groupe de presse Le Monde, de nos amis, excusez-moi du peu parce que j'ai retrouvé un peu mon petit monde de Paris, qui vous suit religieusement avec vos chiffres. Alors, il y a Luma Gloire Kemaheu qui m'a posé la question, qui est notre président du presse club de Paris, qui m'a demandé, il faut demander à ce monsieur-là, parce qu'il avait oublié votre nom, qu'est-ce que ça signifie la succession des chiffres ? Lui, il donne l'échéance, il donne jour, jour, mois, etc. Tout ceci, ça a quelle connotation ? Alors, donnez la réponse à lui, ma gloire Kemaheu. Oui, merci beaucoup, mais... D'abord, je... Bonne année à vous. Je présente mes veilles de meilleurs à tous les téléspectateurs de Télé 50, mais pour ne pas perdre le temps... Vous recommencez encore en 2021 ? Tout à fait. C'est-à-dire, jusqu'à ma mort, il reste... Mais vous n'avez pas mouru maintenant, parce que j'ai vu vos chiffres, là. Non, c'est-à-dire, parce qu'il y aura toujours des mandats. Il y aura toujours des mandats. C'est-à-dire, c'est pour rappeler aux uns et aux autres, il reste 1087 jours pour la fin de ce mandat. C'est-à-dire, le mandat du président de la République, le mandat du Parlement, c'est-à-dire Ensemblée nationale et Sénat, le mandat des ensemblées provinciales et le mandat des gouverneurs des provinces. Au gouvernement, qu'il se met en tête que c'était un mandat et n'aurait une carrière. Mais ma question demeure. Durant les deux exercices, c'est-à-dire, 2019-2020, combien ont-ils déjà réservé à la Sénat ? Parce que les élections coûtent cher. La même année de Covid, Abidjan a organisé les élections, Bangui a organisé les élections, Accra a organisé les élections, Ouagadougou a organisé les élections, sans parler des États-Unis et consorts, en Afrique. Où gouverner, chercher les moyens, payer les témoins, les aligner dans tous les bureaux de vote. Parce que ce à quoi l'on assiste aujourd'hui, c'est une conséquence, c'est une résultante de l'impréparation d'hier. Lorsque moi, l'aide de l'oggle, je disais à mon père, de préparer les élections, on m'insultait. Il y a eu bel et bien une élection avec la machine à voter. Contrairement à ceux-là qui disaient que la machine était à voter, était à tricher. Je ne suis pas bénéficiaire de ces élections. Je n'ai jamais bouffé un seul rond des dirigeants. Mais à ma qualité de procureur général pour le peuple, je ne cesserai de faire mon travail. Que chacun fasse sa part. Nous en sommes à 569 jours, au-delà des 100 jours de l'État. Covid n'a que 310 jours. Parce que nous avons... Mais première ou deuxième vague ? Attention. Depuis que Covid s'est déclaré officiellement au Congo. C'est-à-dire de la première vague jusqu'à l'actuelle vague, si elle existe réellement. Parce que la première vague, on a vu l'État congolais. Le soi-disant premier, la soi-disant première victime de Covid. Non, mais ça c'était anecdotique. Nous sommes... Les gens meurent, il ne faut pas relativiser. Écoutez, moi je donne le fait. Oui, bien sûr. La personne que l'État nous avait présentée comme étant la première victime, la personne elle-même s'était rébiffée. Et n'avait jamais reconnu qu'elle était atteinte de Covid. Vrai ou faux ? Disons vrai. La personne, la soi-disant première victime, un certain Stéphane, était revenue pour dire non, n'avait jamais atteint de Covid. C'est pour vous dire que dans cette histoire de Covid, il y a à boire et à manger. Fais moins la parenthèse. Mais il y a moins. Oui, oui. Dans les États où la Covid a fait des victimes, la Covid a fait subir des gens des conséquences économiques, on a vu l'État intervenir. Jusqu'à ce jour, les ténacieux de barres, de terrasses, de magasins, se plaignent. Les arrièreurs des loyers accumulés durant toute cette période de Covid. Première vague. Qui, ça sera sur le dos de qui ? Il y a une maman... Vous êtes un peu hors sujet. Je ne suis pas hors sujet. Je suis dans les dates. Il faut boucler la date. Boucler. Boucler parce qu'on a une traduction... Alors, on m'a demandé de le faire aussi dans les langues nationales. Merci beaucoup. Je vais maintenant présenter le spécialiste un peu, je dirais, tout-terrain, John Lunguila de Dynamique Info. On vous prend pour un sage, mais lorsque vous commencez à canarder, la sagesse dissipe un peu. Vous ne canardez plus ? Un sage, quand je commence à canaper. Canarder. Bonne année à vous. Bonne année à vous. Vous nous avez beaucoup manqué. Mais voici. Vous savez que nous étions toujours en contact. Ça me faisait rire que certains disaient « Ah, M. Jean-Marie a quitté le Congo. Il a je ne sais pas quoi. » Non, j'étais parti pour des réseaux familiales. Bon retour. Heureusement, d'ailleurs, que ça s'est très bien passé. Bon retour. Je vais bien. Je suis en très bonne santé. Et je vous informe officiellement qu'il y a plus Romain Roland et Amakala. Oui. Il faut tout faire parce que sa place n'est pas là-bas. D'où Jésus a tout dit. Serge Kabungou aussi. Et Nico Fay qui fait beaucoup. Je ne voulais pas les rappeler ici. Mais je pense que Pius Romain Roland mérite bien sa place. Parti de son flamme. Nous allons faire notre union sacrée de la presse pour sortir notre confrère. Et je ne vous donnerai pas les détails de tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment, d'ailleurs, pour qu'il puisse y recouvrir la liberté. La thématique d'aujourd'hui, c'est union sacrée. Tout ce qui est pour la vision des FACI, que ce soit ceux qui étaient dans FCC, que ce soit ceux qui étaient dans Cache, que ce soit ceux qui étaient dans l'opposition extra-parlémentaire, où les compagnons de Genève, je vois le MLC de Jean-Pierre Pemba, je vois naturellement l'amica de Moïse Katoumi, d'ailleurs, qui a rencontré ses élus à Kinshasa hier, avec un discours beaucoup plus positif, etc. Nous les saluons, d'ailleurs. Il est à Kinshasa en ce moment. Il va peut-être rencontrer le président de la République. Alors, la question, je commence avec Ado Jésus-Belédou. On assiste à l'engouement, pour ne pas dire à la frénésie, vers l'union sacrée. Chaque jour qui passe, il y a toujours nous. Nous adhérons, nous partageons, nous épousons la vision de l'union sacrée. Quel est le degré de sincérité ? Et qui répond favorablement avec l'acceptation de la vision de Félix Chisegué ? Merci Jean-Marie Kassamba. Je m'aimerais répondre par votre question en corroborant Matata Pogno. Je lisais une tribune de l'ex-premier ministre. Il disait, lors de la création du FCC, il s'était vite rendu compte qu'il s'agissait là des mornés. Mornés ? Mornés. C'est une tribune que j'ai lue dans le réseau. Très bien écrit, comme celle de Bungheli. Voilà. J'ai aussi lue la tribune de Bungheli. Ils sont très durs avec les mots vis-à-vis du FCC. D'abord, il dit que le FCC, c'était une structure qui n'avait pas d'esprit, moins encore d'âme. Comment un corps qui n'a pas d'esprit, ni d'âme, pouvait exister ? Et plus loin encore, Matata Pogno y va, il dit, il s'interrogeait un peu sur l'essor de Chadarie, les candidats présentés du FCC. Vous savez, Chadarie, c'était les candidats du FCC. Et il a battu campagne pratiquement avec l'argent du gouvernement, l'argent de l'État. Tous les gouverneurs de province étaient obligés, selon les informations qu'on a reçues, étaient obligés de payer quelque chose pour la campagne d'Emmanuel Ramazanier Chadarie. On a vu comment est-ce que l'argent a été déployé. En dépit de tous ses efforts, Chadarie n'a pas pu gagner ses élections. Il a lamentablement d'ailleurs échoué. Donc, je crois que c'était des signals forts, il ne fallait pas les négliger. Il fallait que l'État-major du FCC, mais aussi du PPRD, essaie un peu de se retracter, un peu, réfléchir de nouveau comment est-ce que... Vous êtes en train de dire, après l'échec à la présidentielle, il aurait fallu... Il aurait fallu des vraies restructurations au sein du FCC. Très rapidement. Très rapidement. Il fallait changer les têtes. N'est pas garder Némi à la tête. Je ne parle pas d'individus d'abord. Je parle un peu de la structure. Comment les choses devraient se passer. Même nous, quand on étudie, si la première période vous échouait, remettez-vous en cause. Il faudrait redoubler d'efforts, voir comment est-ce que je vais travailler. Il fallait même éviter certains amis. Et c'est ce que le FCC pouvait faire. Il fallait éviter même certaines têtes, parce qu'on a compris qu'au sein même du FCC, les ambitions des uns et des autres ne se rencontraient pas. Pourtant, c'était une structure. Ça, c'est un fait. J'ai corroboré ma tata pour lui. Je viens maintenant au fait. On a rué vers l'Union sacrée. L'Union sacrée, moi, je crois qu'il ne faudrait pas que le Congolais ou ceux qui nous suivent, moins encore nous, analystes, sur ce plateau, soyons étonnés, de cette adhésion massive. Parce que dès le départ, on est parti des mauvais pieds avec le FCC. L'Union sacrée est une réponse. Une réponse à quelque chose qui devrait finalement avoir lieu. Après l'échec... On pose la question sur la sincérité de ce qu'il y a. J'en viens, j'en viens. Donc aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces défections des gauches à droite, etc., moi, je crois que le premier élément à souligner, c'est qu'en face du FCC, il n'y avait pas une bonne réponse. C'est vrai qu'il y avait l'opposition, avec les rassemblements, etc. Mais lorsque Félix Tisekedi a pris le pouvoir, vous avez vu comment est-ce que les choses ont évolué et on n'arrivait pas à orienter ou à mettre le pays sur le rail. Il y avait des caches, il y avait l'Union avec le FCC, etc. Et l'Union sacrée est venue comme ce répondant-là. Du répondant, vous avez des caches. Alors maintenant, il faudrait maintenant bien préciser les choses ici. Quels sont les dénominataires communs entre Mboussa Niamouissi, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katoumbi, Pius Mouabilou ? Très bien, j'en viens. Et probablement Lambert Mende. Je suis encore très à l'aise de parler un peu des idées. Je vais parler des individus plus tard. Mais ça reprend. Laissez-moi, non, non, réfléchissons d'abord, Jean-Marie Kassamba. On parlera des individus plus tard. Je crois qu'il ne faudrait pas confondre l'Union sacrée en tant qu'une vision politique du chef de l'État et le FCC qui était un regroupement politique. L'Union sacrée n'est pas un regroupement politique. L'Union sacrée, c'est une vision où les partis, où tous les Congolais conscients, où tout patriote se retrouve en cette union pour l'intérêt général du peuple. Peu importe le bord d'où vous provenez, soit du FCC, de la Mouka, de Cash, etc. C'est d'abord ce sursaut patriotique. Voilà même l'expression. L'Union sacrée, s'il vous plaît, non, non. L'Union sacrée, c'est ce sursaut patriotique pour se réapproprier de l'État. Je n'aimerais pas expliciter pourquoi je... Mais ça, c'est formalisé comment ? Donc ça, c'est le premier élément. Voilà maintenant la bonne question. Comment cela se formalise ? Moi, je crois qu'il faut situer l'Union sacrée à des volets. L'Union sacrée structurée, comme on devrait le voir, se trouve au niveau du Parlement. L'Union sacrée structurée se trouve d'abord au niveau du Parlement. C'est-à-dire, les forces... Mais les parlements, ce sont les élus. Les forces... Le Parlement, ce n'est pas les partis politiques. On ne fait pas la politique au Parlement. C'est là où je viens. Oui. Parce que tout par-delà, il faut-il rappeler sur ce plateau que les déclenchements, la concrétisation même des citoyens sacrés est passée par le Parlement, avec la défenestration du bureau Mabunda. Lorsque Félix Sisekedi disait que la majorité était effritée, il y a des gens qui ont supputé, il y a des gens qui ont dit que ça relève des affabulations, il est dans le firmament. Mais les élus l'ont prouvé que l'Union sacrée pouvait refuser un système, pouvait se matérialiser ou se concrétiser, et on l'a vu avec la défenestration du bureau Mabunda. Donc, l'Union sacrée structurée se trouve d'abord au sein de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un élément capital à préciser à ce moment. Je repose la même question avec un peu plus de précision. Quel est le délunateur commun entre tous ces gens qui se prononcent au jour les jours ? Est-ce pour l'amour de Félix Sisekedi ? Est-ce pour la peur de ne pas se retrouver un pays isolé parce que le Congolais a toujours peur du chômage ? En répondant trivialement un peu à la proposition d'où Jésus-Belédu que les parlementaires ont donné l'ego. Ils ont un dénominateur commun, à mon avis, c'est le Congo. Le premier dénominateur commun, c'est le Congo. Parce qu'il y a l'intérêt du Congo et l'intérêt des Congolais qui passent au-dessus de tout ce que nous avons comme nos égaux. Donc, je crois avoir répondu à votre question. Ça, c'est de un. Mais il faut encourager cette dynamique, ces vents nouveaux qui tracent d'un peu les divergences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au-delà du slogan, au-delà de tous qu'en paient qualifiés, l'union sacrée est appelée aussi à prendre chair, à prendre corps. Comme j'ai suivi, Moïse Monnier l'a aussi bien dit dans sa dernière tribune d'avant-hier, il faut donner un contenu. Qui va donner le contenu ? Justement. C'est ce qui arrive ou c'est ce qui l'ont conçu ? Non, le chef l'a conçu. Tous ceux-là qui sont autour du chef doivent maintenant mettre, couler sur forme de projet de société, sur forme de valeurs, sur forme d'idées c'est une annonce actuelle. C'est ce qui sous-entend que ceux qui arrivent vont pouvoir signer un acte d'adhésion. En tout cas, c'est ce que je disais. J'ai dit, il faut donner un contenu, un contenu c'est-à-dire quoi ? Il faut que ce soit d'abord un contenu politique et juridique. Oui. Parce que le chef a une vision. Il donne la vision, il lance l'idée, c'est tous ceux qui sont autour d'eux. C'est comme quelqu'un l'a dit hier ou avant-hier, de faire les services après-vente. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les gens confondent l'Union sacrée ou le FCC. Ce n'est pas la mangeoire. Attention, vous venez avec des prétentions outre mesure, de mesurer. Non, là n'est pas la question. Je vous donne un exemple, cher confrère. Vous savez que même au sein du cabinet du président de la République, il y a ses proches parents, il y a ses amis, pour des faits bénins, soient-ils, pour des faits aussi graves qui ont été en prison. Donc, l'Union sacrée n'est pas l'arche de Noé où on va prendre tout le monde. L'Union sacrée, il y a des valeurs que les gens doivent défendre. Ce n'est pas parce que d'abord, quand les gens disent, ça devient comme une sorte, excusez-moi les termes, un peu vulgaire, Mouziki, tout le monde vient, Télémusriel, Blanchisserie ou non, aujourd'hui, les plus importants, c'était d'abord que le président Félix se sépare de Kabila, que Kabila parte d'abord, que ce soit la tête de Mende, que ce soit la tête de Lou Manon, que ce soit la tête de qui, que tous ces gens-là viennent d'abord. On n'a pas eu des élections, on aura peut-être ces élections en 2023, mais tout ce que nous avons entre les mains, c'est d'abord ces députés-là et nous devons faire avec. Et avec des directives claires. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens montrent des enchères pour dire écoutez, nous nous venons avec 10 députés, nous venons avec telle... Vous n'écoutez Mouïne, c'est ce qui pense beaucoup. Je ne cite pas les noms des gens, mais je pense d'abord que si on vient pour des revendications politiques, là, nous risquons en tout cas de perdre notre cible. Mais est-ce que vous pensez que les politiques angolais vont aller dans une organisation avec dans l'ère judiciaire des députés provinciaux, nationaux, l'air basse comme ils le disent et sans rien demander ? On dit chez nous les latinistes au tempora, au maurice. Autre temps, autre mers, ces compatriotes, députés soient-ils, sénateurs, doivent comprendre, leaders des partis politiques ou de moi doivent comprendre que les choses ont changé et plus rien ne sera comme avant. Donc ils viennent... Je vous dis, je ne sais pas moi Maréchal Mboutou, plus rien ne sera comme avant. Et si vous venez, c'est d'abord la cause comme vous. Est-ce que nos prétentions, nos revendications, je donne un exemple. Ceux qui viennent, soi-disant, nous venons de l'ex ou du FCC avec plus de 110 députés. Nous, nous voulons revendiquer par exemple la primature ou le bureau de l'Assemblée nationale. Ok, je suis d'accord avec vous. Dites-moi, avec votre majorité là, qu'est-ce que vous avez fait avec la situation de l'est et du pays ? Telle est la remède que vous avez donnée par rapport à la guerre ? Mais parce que d'où Jésus a dit que l'union sacrée c'est l'émanation du Parlement. Si les députés qui eux constituent une certaine majorité et on dit que le premier ministre sort de la majorité parlementaire, donc ceux qui réclament la primature, ils ont raison. ça relève d'ailleurs d'une logique classique. Mais il ne faut pas venir avec des prétentions outre mesure. Mais ils auraient raison ou pas ? Vous prêtez, je vous donne un exemple. Il ne faut pas, ça c'est d'ailleurs ce qu'on veut inculquer dans le commun et monter dans l'opinion publique. Tous ceux qui viennent du FCC, très chers confrères, ne sont pas des enfants du cœur. Vous pensez que quelqu'un comme mon grand frère Jean-Lucien Boussa, qui vient avec son regroupement code avec six députés, acceptera quelqu'un comme Jean-Pierre Lyaou, qui vient, un mono, prendre la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Lucien, qui vient avec cinq députés, ou Julien Palouk, qui vient avec... Non, ils ont des intérêts divergents et il faut se dire des vérités. Ces gens-là n'ont pas des intérêts à défendre en communauté. Donc, ils viennent, je prends par exemple quelqu'un comme ABG de Jonathan Bialosouka, qui vient avec cinq députés, et vous, Mbosoko Diyampanga, vous venez comme un mono et vous pensez que parce que vous avez été président du bureau provisoire, on doit vous récompenser parce que vous avez accepté de céger. Non, les choses ont changé. D'abord, c'est nous, Kinois, c'est nous, Congolais, nous devons faire de manière que cette union sacrée ne soit pas quelque chose de politique. Il ne faudrait pas que les gens viennent encercler les présidents. C'est ça quoi alors ? Non, nous comme Congolais, nous devons demander aussi aux compatriotes qui nous souvent à Haru, à Béniama, à Gwadouli, à Ischimou, à Libénie, de comprendre que nous devons servir des gardes fous pour cette union sacrée. Parce que tous ces gens-là qui viennent, ils ont géré hier. Qu'est-ce qu'ils ont encore comme recettes à nos produits ? Et pourquoi vous les avez acceptés alors ? Non, il faut les accepter parce qu'ils sont des Congolais. Oui, d'accord, mais quand ils viennent accepter dans une organisation... Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Oui. Nous pouvons encore leur accorder ces bénéfices des doutes. Voilà pourquoi nous disons venez, mais avec leurs droits. Nous travaillons pour les pays, mettons de côté nos égaux, travaillons pour les pays. Hier, Kabila les radonné parce qu'il fallait revendiquer la primature pour les Katangais ou l'Assemblée pour les Équatoriens. Qu'est-ce qu'ils en ont fait par rapport à la situation sécuritaire ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait par rapport à la situation des droits de l'homme ? Qu'est-ce qu'ils en ont fait par rapport à la question sociale des Kinois et des Congolais ? Regardons, comme M. Fadi, l'avenir avec beaucoup de positivité. Aujourd'hui, le grand problème, c'est le Congo. C'est un virage, je pense, très décisif pour les pays et si nous ratons ce virage, nous risquons davantage d'être la région, non pas simplement de l'Afrique, non simplement de la sous-région, mais la région de tous les continents, mais aussi la région de toute la planète. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous devons encourager ce que les chefs de l'État disent, mais aussi nous devons être plus regardants vis-à-vis de ce que les politiques font parce que nous connaissons ce que c'est notre classe politique et nous devons être très regardants vis-à-vis de tout ce qui se passe par rapport à... Merci Serge Kabongo. Jean Lungu, là au-delà de ces phrases, on va dire, qui rassemblent, plus positives d'ailleurs de Serge Kabongo, mais tout de même, disons-nous la vérité. Ce qui traverse, c'est ce qu'ils font allégeance aujourd'hui. Ils ne font pas pour les beaux yeux du président Tshisekédi. Ils ne vont pas venir avec cinq députés, douze députés, etc. Et puis ils disent, voilà, on vient, on s'assoit, on attend le cahier des charges de l'Union Sacrée, on ne revendique pas de ministère, pas de poste dans les entreprises. Jean-Marie Cassandra, vous savez, l'intérêt du peuple ne se trouve pas dans les déclarations, dans le bruit. Moi, je ne l'appelle même pas déclaration, j'appelle ça bruit. Dans le bruit des acteurs politiques. Quand un acteur politique fait ce bruit, qui émet ses déclarations, rassurez-vous que l'intérêt du peuple ne s'y trouve pas. rien à voir. Il voit son propre intérêt. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont condamnés. Condamnés? Oui, condamnés. Par qui et par quoi? Est-ce que vous pouvez me dire, Jean-Marie Cassandra, Félix Antoine Kusseke dit Tulongo, au-delà d'être... Le président de la République. Oui, chef de l'État. Au-delà d'être le fils des tiens Kusseke dit des reuses mémoires. peut au nom de quoi faire preuve d'une transhumance. Transhumance? Oui. C'est-à-dire oublier ce qu'il a été? Oui. Non. Je ne vois même pas lui en tant que fils. Mais je vois en tant qu'acteur qui était cadre dans l'Université. C'est-à-dire nous avons des gens aujourd'hui d'eux-mêmes ils doivent se gêner quand même avant de prendre certaines décisions, avant de parler. Vous ne pouvez pas retrouver Moukouna dans une maison du diable. Moukouna, c'est l'évêque. C'est un exemple. Vous ne pouvez pas retrouver le cardinal Schengangakis. Non. Ça ne peut pas s'expliquer. Comme je ne peux pas retrouver Tchèque Abdallah aussi Schengangakis. Ça ne peut pas s'expliquer. Pour l'Église catholique. Non. Ça ne peut pas s'expliquer. Tchèque Abdallah peut devenir aujourd'hui cardinal de l'Église catholique. Il peut devenir prêtre et dire je dire la main. C'est en réponse à l'appel de la nation. Non. Moi je dis non. La politique c'est idem avec l'Afrique. Moi je suis abbé à l'Église catholique. Néanmoins si je quitte l'Église catholique j'ai fait autre chose. Mais je ne peux pas adhérer à l'Islam. Ça ne peut pas s'expliquer. Vous avez des gens aujourd'hui moi je dois citer des noms je suis obligé. Mais mettez au conditionnel parce qu'on n'a pas envie de procès. Non. Je suis journaliste. Allez-y. Continuez. Les commentaires libres. c'est... Les commentaires libres. Allez-y. On vous écoute. Vous savez déjà comment dire. Minakou Chadari Matata Pogno Lambert Mende Bouchab Oui. Loumanou Oui. Ils vont nous dire qu'eux ils adhèrent à l'Union Sacrée. Et c'est sincère. Mais non. Ils n'ont pas droit à répondre à l'appel du chef de l'État. Pourquoi ? Mais non. Ils ne peuvent pas. Vous savez servir le pays. Le chef de l'État que nous avons maintenant. Il a servi le pays pendant plus de 30 ans à l'opposition. En revendiquant. Oui. Vous pouvez servir le pays en revendiquant ou en tant que serviteur. C'est possible. Parce qu'on est en démocratie. Le Congo est un État démocratique. Vous êtes soit au pouvoir soit dans l'opposition. Pas l'opposition de Roger Lumba là ? Non. Oh le pauvre. Je ne l'ai laissé au Paris. Je ne l'ai laissé au Paris. L'opposition à la démocratie s'est clairement définie. Et je pense et ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ont choisi l'opposition doivent s'assumer pour l'intérêt du pays. C'est ça le plus important. Et si chacun de nous est conscient du choix qu'il fait de faire l'opposition ou aider le pays d'être dans le pouvoir ou aider le pays le Congo va avancer aujourd'hui on a l'union sacrée. Mais est-ce que le président de la République est conscient de cela ? Oui. De ceux qui se déclarent voilà j'adhère à l'union sacrée. Moi je dis oui. Mais seulement les adhérents mais on a vu à l'union africaine bon ceux qui étaient là-bas ils les applaudissent ils les acceptaient. Jean-Marie vous savez l'union sacrée c'est une porte ouverte. Mais il faut faire attention parce que vous risquerez d'entrer et de payer le prix après. Mais il faut savoir pourquoi vous voulez entrer. J'ai suivi l'homme qui dit je suis venu pour clamer la protection des Kabila mais rassurer qu'on ne va pas faire la chasse à la sorcière tout ça. C'est un peu comme Serge Cabourou qui va voir un sorcier qui dit rassurer pour le moment dans la haïté pour que on ne va pas à la haïté et ça c'est de la folie. Vous vous désolez un peu de la présence des mains de ce président. C'est de la foule. Jean-Marie qui s'en va. Mais il a dit lui-même qu'il était pour des raisons de gestion de l'île maritime congolaise. Aucune raison. Aucune. Aucune raison. Avec Thierry Moussenier pour qu'il n'y ait pas. Moi je pense que Jean-Marie le chef de l'État c'est le Tisset-Kévin que je respecte a maintenant l'opportunité de créer une nouvelle classe politique pour ces filles. Mais en quoi faisant parce que tous ces élus ces présidents de groupes on va dire on les appelle comment les plateformes et tout ça ils amènent toujours des pétés avec eux ils disent voilà si vous voulez que votre union sacré tienne et représente quelque chose mais voici comment il va faire pour créer la nouvelle classe politique ? Moi j'ai un courage à des sous de cette Assemblée nationale s'il ne répond pas à sa vision s'il constate que cette Assemblée nationale parce que ses députés n'ont pas été élus sur base de sa vision qu'il veut imposer aujourd'hui pour changer ce pays ces députés ont été élus ils ont bâti campagne avec des moyens non déboursés par lui mais aujourd'hui il est juste un messager pour convaincre il est en train de c'est un prédicateur un prédicateur c'est la foi qui compte et bien si ces députés pensent qu'il faut faire monnaie ce sont des professeurs des statistiques maintenant je vois beaucoup de professeurs des statistiques moi j'ai 100 députés nationaux j'ai 20 députés provinciaux j'ai j'ai je dois non le Congo ne peut pas être géré comme ça je pense que maintenant on doit laisser au chef de l'état cette marche de manoeuvre de choisir des gens capables de l'accompagner mais ces gens là ils ne sont pas obligés de le choisir quelque part non non vous savez je vais m'envoyer pas en bas moi j'ai pris un engagement lequel et je l'assume tu servis le pouvoir je suis au cadre au sein de l'administration publique je dois voir les choses en fonction de l'intérêt du Congo je ne peux pas être ennemi de l'art et il faut mieux conseiller le président parce qu'on n'en a que un et c'est Félix et je voulais ici répondre à tout cela vous savez Joseph Kabila était président de la république il a servi ses pays il a fait confiance la différence entre lui et l'actuel président de la république c'est dans le choix de l'approche peut-être que lui l'approche c'est de donner confiance et donner travailler pour la république je me rappelle de la phrase d'Obenina je vais le dire une fois dans un échange avec Joseph Kabila qui lui dit ça c'est votre pays c'est vous qui obligez ce pays vous devez être conscient et servir ce pays il n'avait peut-être pas compris peut-être aujourd'hui il a compris ça veut dire qu'un pays ne vaut pas un individu un pays il vaut un peuple qui aspire à une direction une direction en fonction du choix des individus qui doit assumer et matérialiser cette direction aujourd'hui c'est Félix Antoine qui a reçu le pouvoir de main de Joseph Kabila mais moi je pense que Jean-Marie Kassamba le FCC a fait ce qu'il pouvait faire avec ses erreurs et le peuple a décidé et a senti il faut éviter que la résurrection jusque là a été possible que pour Jésus mais si cher Kabungo qui est en face de moi meurt aujourd'hui et ressuscite demain tous nous allons fuir qu'est-ce qu'on va dire je termine par là qu'est-ce qu'on va dire vous vous avez pas envie que les gens ressuscitent politiquement vous utilisez la métaphore mais on vous comprend bien Jean-Marie Kassamba vous voulez les gens qui sont en train de vouloir se procher à l'union sacrée pour les parents vous dites mourrez quand même ceux qui ont couffi ici ont couffi ceux qui ont sécu ce qui est plus important maintenant c'est l'économie et moi j'en suis conscient que Joseph Kabila c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il souhaite voilà pourquoi vous avez vous avez vu il a prédistance pour le cerf qui sait qu'il dit conduire les affaires de l'état oui et il a mis devant un fait accompli c'est menteur qui venait à tout moment souffrir à l'oreille il y a ça il y a ça alors qu'il y avait le contraire moi je pense que maintenant on doit penser Congo on doit penser développement du Congo parce que le Congo le Congo souffre le Congo est malade merci beaucoup sur le plan sanitaire sur le plan économique sur le plan sécuritaire c'est maintenant que nous devons nous mettre au travail pas avec n'importe qui merci beaucoup et je pose cette même question à Nico Fall parce que lui parfois il est direct il connaît nos institutions le droit encore le droit l'union sacrée aujourd'hui comme le miel attire quasiment tout ce qui tourne autour de ce miel quel est le degré de sincérité d'acceptation de la vision édictée par le président comment le président va pouvoir identifier le vrai soldat qui va pouvoir l'accompagner sincèrement et ceux qui viennent avec des calendriers des agendas toujours dans leur poche 3-4 députés et voilà bon ça ne peut pas être le président de l'Assemblée nationale parce qu'il est tout seul l'IAO non plus d'ailleurs on a évoqué il semblerait il semblerait que Matadiwamba serait plus le vieux que Mbosso ça vérifie encore c'est assez compliqué alors l'union sacrée pourquoi les gens ne disent pas clairement ce qu'ils veulent avant de proclamer leur amour merci beaucoup mais avant toute chose j'aimerais d'abord vous interdire à John Lunguila dépenser dans ces conditions que le chef de l'Etat arrive à dissoudre à l'Assemblée comment comment cette idée là vous arrive qui lui sauve l'Assemblée comment comment l'idée là peut vous venir même dans la tête vous interdire à John Lunguila je l'interdis et si ça n'était pas par respect à votre émission j'aurais quitté le plateau non on est je suis en train de me dire où va le Congo c'est à dire je suis en train de comparer le Congo d'aujourd'hui à l'Amérique de Trump non je suis en train de comparer le Congo d'aujourd'hui à la Birmanie je suis en train de comparer le Congo d'aujourd'hui à la Corée du Nord attention je suis en train de comparer le Congo d'aujourd'hui à l'Iran pourquoi où il y a la vous voulez qu'une seule personne résolve tous les problèmes que la seule personne soit le président de la République soit l'Ensemblée nationale soit le SONAR soit les cours et tribunaux les gouverneurs des provinces dans un pays où un ministre de l'Intérieur interdit aux députés provinciaux de sursoir les remontions c'est quel état ça ? c'est très bon je délâche depuis lorsque je dis tiens c'est déjà des propos dans quel pays qui vous dit qu'un député provincial doit suivre ce que le président de la République dit ? qui vous dit ça ? mais ça ne me suprime pas j'ai toujours dit sur vos plateaux que nous ne sommes pas dans un état nous sommes dans un état non état dans une histoire informe mais si c'est le peuple qui veut ça ? le peuple le peuple c'est par quelle manière dans une démocratie ? une élection alors tout ce à quoi on assiste là il y a eu quelle élection ? et certains sont arrivés au point même de nier l'existence de la constitution quand même vous me l'avez promis vous ne l'avez pas encore donnée je vais vous l'offrir tout neuf la constitution toutes neuf votre constitution là non notre constitution je dis aujourd'hui il y a certaines élites qui sont arrivées même au point de dire votre constitution là parlons cette histoire d'union sacrée non l'union sacrée c'est la réponse au déshydratat de la population moi je suis otage de principe esclave de la science je connais au Congo 4 institutions politiques 4 institutions dont 3 centres politiques primo le président de la république le parlement le gouvernement et les cours des tribunaux les 3 centres les 3 premières sont politiques les cours des deux ne sont pas politiques alors je pose la question la question que je pose à ceux qui se partagent avec nous quelle est la nature juridique de cette histoire là mais c'est une vision c'est ça la nature juridique en tout cas on attend mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure on doit formaliser sur le plan attendez c'est ce qu'on a dit on doit formaliser l'union sacrée sur le plan politique et sur le plan juridique vous dites ça oui on ne peut avoir le premier ministre au sein de la majorité parlementaire s'il y a déjà un premier ministre issu de la majorité parlementaire maintenant vous dites que non la majorité s'est effritée elle s'est effritée maintenant vous voulez avec vous venez avec la vision c'est la vision maintenant qui va construire la majorité parlementaire au nom de quoi or la majorité parlementaire on la constitue sur la base des partis politiques et des roubments politiques oui mais si ces partis politiques sont partis région de l'union sacrée je peux finir oui allez-y je vous demande de vous donner un cas de figure Ngoïka Sanji et du PPRD va à l'union sacrée est-il allé avec le parti il est allé à titre personnel à titre personnel avec sa base non la base la base est au parlement la base est au parlement il est parti à titre personnel je dis est-ce que vous savez que le fait pour qu'un parlementaire accepte de quitter son parti perd le mandat non mais l'union sacrée on dit que c'est pas un parti mais je vous pose la question vous allez seulement pour adhérer à l'idée oui mais maintenant comment arriver à la constitution de gouvernement tout mandat impératif est nul non le mandat impératif c'est sur quel oui vous avez une question aussi technique contre ça tout mandat impératif est nul je faisais un débat d'idées on n'aimerais pas que le pays continue encore à régresser je peux le mandat impératif c'est quoi c'est lorsqu'il s'agit de voter ce n'est pas le fait lorsqu'il s'agit d'aller de franchir l'air du camp d'identifier lorsque votre parti votre parti la liste sur laquelle vous êtes élu vous dit nous ne sommes pas concernés et que vous vous dites nous y allons est-ce que l'initiative de l'union si c'est sacré de l'opposition radicale écoutez je vous promets c'est pas historique je vous promets je vous promets je vous avais promis pour le rassemblement les tristes mémoires vous connaissez la suite je vous avais dit qu'il y aura il y aura changement que le jour il y aura élection machine à voler à voler alors aux élections Genève je vous avais dit quoi je vous dis encore je suis l'œil de l'aigle vous verrez tous ces gens-là en traite de sensualité dans ces pays pourquoi ? mais ils ont endéré à la vision monsieur à quelle vision vous avez vu la liste j'ai vu une liste là circuler de députés du Congo central avec leurs ambitions premières ambitions du gouvernement deuxième ensemble il y a une liste là de députés du Congo central qui ont déjà envoyé pour les mais qu'est-ce que vous voulez nous expliquer les gens qui font des déclarations tout ce que vous faites là lorsqu'on est en dehors de la règle de la constitution c'est d'hybris qu'au braque maintenant c'est la jungle on ne sait pas qui est qui qui fait quoi vous savez ce qui se passe aux Etats-Unis parce que vous voulez que le président de la république commande l'Assemblée nationale mais c'est ce que tout le monde peut lui faire avec des capiteurs vous avez vu Nancy Pelosi c'est aujourd'hui Nancy Pelosi qui veut maintenant pour voir vous n'étiez pas les seuls maîtres à bord dans un régime présidentiel a fortiori dans un régime semi-présidentiel a fortiori c'est là le présidentiel dans le monde entier les modèles classiques du système président sur les Etats-Unis mais aujourd'hui c'est Nancy Pelosi qui veut qu'on déstitue le président de la république à quelques jours malgré les jours mais pour l'infliger nous ne sommes plus dans les histoires où tout doit être régenté fait selon les humeurs d'un individu alors je vais justement merci beaucoup je vais demander à d'où j'ai vu tout le monde connaît votre pertinence en la matière etc lorsque Nico Fay dit on a quand même des textes on a la constitution pour être élite député il faut être dans un parti politique il y a le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée etc pour dissoudre l'Assemblée il faut des conditionnalités pourquoi toutes ces règles semblent être balayées comme ça d'un revers de la main il suffit tout simplement de déclarer j'adhère à l'Union Sacrée ça fait office de l'Église oui merci beaucoup Jean-Marie Kassamba moi je crois que je ne vais pas entrer dans un discours populiste parce que les Congolais n'ont pas besoin de ce discours populiste à l'heure où s'il vous plaît dire que le Congo ressemble aujourd'hui à la Birmanie à l'Iran etc cela relève du populisme dont je parle ici et le Congo à l'heure dont nous parlons ici a des vrais soucis le vrai soucis du Congo c'est l'esté du pays si aujourd'hui le FCC et les caches n'existent plus en tant que coalition c'est justement par le besoin de la paix sociale notamment la sécurité etc donc aujourd'hui sur ton plateau on devrait évoluer avec notre réflexion je m'aurai été rencontré avec ta question tout en expliquant qu'il ne faudrait pas prendre les Congolais pour les amnésiques je le dis ici je le répétais l'union sacrée n'est pas un regroupement politique c'est quoi là ? n'est pas un parti politique c'est une vision du président de la République d'accord c'est une vision du président de la République s'il vous plaît on n'a pas besoin de donner une personnalité juridique à l'union sacrée c'est un sursaut patriotique Jean-Marie Cassama s'il vous plaît laissez-moi parler vous avez entendu parler de la perestroïka en Russie ce qui a formé la Russie d'aujourd'hui avec l'URSS ce n'était pas un parti politique ce n'était pas c'est un sursaut patriotique c'était un appel vous avez entendu en France lorsque le général de Gaulle a constaté que la France était attaquée il a créé une union de français pour faire face aux Allemands ce n'était pas un parti politique c'était une idéologie c'était une vision et il faudrait prendre l'union sacrée comme étant une vision du président de la République comme un sursaut patriotique il faudrait balayer l'argument selon lequel c'est là c'est là où je dis il faut d'abord commencer par balayer l'argument selon lequel l'union sacrée est un régroupement politique devrait nécessairement avoir une personnalité juridique ça c'est un argument à balayer et lorsqu'on s'interroge sur le FCC peut-on nous dire non oublie je reviens je vais d'abord les rencontrer laissez-moi parler j'ai encore mon temps vous allez non j'essaie d'évoluer moi si j'évolue on ne peut pas laisser les incongruités sur le plateau il faudrait les balayer et évoluer à un moment donné je pose la question est-ce que sur ce plateau on peut nous dire la nature juridique du FCC c'était quoi la nature juridique du FCC pour qu'aujourd'hui les FCC se disent nous revendiquons une majorité au niveau de l'Assemblée nationale les FCC n'existaient pas juridiquement c'est quoi les FCC pour qu'aujourd'hui on dise les FCC avaient une majorité au niveau de l'Assemblée nationale peut-on nous bondir un document juridique ici qui atteste que les FCC en tant que structure juridique qui est un sous-bassement juridique a une majorité au niveau de l'Assemblée nationale donc sur base de cela nous ne pouvons pas dire effectivement qu'il y a eu une majorité aucun parti politique au niveau de l'Assemblée nationale a eu 250 députés plus un aucun régroupement non plus ça il faudrait le préciser vous ne pouvez pas me ramener en bateau à ceux qui nous suivent et donc par moment où la coalition FCC cache qui d'ailleurs était évoquée lors de l'acte de nomination de Yulungaïbou Kamba le premier ministre par moment où cette coalition n'existait plus mais de quoi on aura encore besoin d'avoir de dire effectivement il existe un premier ministre le premier ministre devrait déjà tomber non mais pourquoi on fait une pétition logiquement Yulungaïbou Kamba devrait éviter l'humiliation il devrait déjà démissionner non mais j'ai dit si juridiquement Yulungaïbou Kamba n'existe pas le gouvernement n'existe pas pourquoi les ministres qui sont là ils pestent pourquoi on fait une pétition pour faire tomber moi je suis d'avis pour te rencontrer je suis d'avis que tous les ministres qui composent les caches les Sylvain Moutoumou et les autres devraient emboîter les pas ils devraient commencer par démissionner comme pour désavouer Yulungaïbou Kamba pour dire nous nous reconnaissons pourquoi on laisse la responsabilité Yulungaïbou Kamba moi je pense que si les ministres caches veulent la démission de Yulungaïbou Kamba ils n'ont que à commencer par donner l'exemple c'est une manière pour les désavouer Yulungaïbou Kamba alors je reviens maintenant à la question posée par vous lorsque vous parlez de l'Assemblée Nationale pourquoi aujourd'hui on veut faire tomber Yulungaïbou Kamba mais Jean-Marie je le rappelais ici je le dis par moment où la coalition n'existe pas ils n'ont qu'à moi devait démissionner et par moment où la coalition la majorité de l'Assemblée Nationale nous l'avons constaté est effectivement est effectivement effrité effrité par quel acte ? mais on l'a constaté par la défenestration c'est vous dire que vous avez la majorité au niveau de l'Assemblée Nationale comment est-ce que les bureaux m'ont voulu retomber ? c'est tout l'acte dont vous voulez avoir donc par moment où les bureaux Mabounda tombent on constate effectivement que la majorité parce que Mabounda est issue du FCC elle se réclame du FCC les autres membres du bureau notamment vous reconnaissez que la crise n'existe pas ? non je dis ils se réclament Mabounda notamment s'est réclamé du FCC les autres membres du bureau s'est réclamé du FCC et par moment où l'Assemblée Nationale puisqu'il disait à qui voulait l'entendre que nous avons la majorité nous allons oser Kabila les a demandé vous dites vous avez la majorité allez assister à la plénière convoquée par les bureaux d'âge et la conséquence c'est qu'aujourd'hui les bureaux Mabounda est tombés ça confirme la thèse selon laquelle la majorité dont réclamait une certaine partie de la classe politique n'existait que dans les firmaments en réalité ça n'existe pas donc on a pris des députés individuellement pour composer une majorité l'autre répond maintenant sur cela mais avant de répondre sur ce point j'aimerais un peu qu'on réfléchisse je disais il ne faudrait pas prendre les Congolais pour les amnésiques nous sommes à la législature dès 2006 je crois il y a des députés je crois il s'agit d'Yves Kishombé qui étaient du MLC en cours des législatures qui traversent et qui va de l'autre côté du PPRD je crois qu'il a il a siégé jusqu'à la fin du mandat aujourd'hui le même FCC ne peut pas donner cet exemple là je prends l'exemple du G7 vous savez que le G7 ce parti là a été vidé pour aller renforcer de l'autre côté parce qu'ils ont quitté Kabila mais les députés G7 se sont vus cette transhumance cela n'a pas commencé aujourd'hui ils sont allés de l'autre côté et on les a vidés ils ont les MLC les cas sont les gens aujourd'hui les mêmes personnes qui l'ont fait qui passent dans les médias pour les dénoncer moi je crois que c'est les voleurs qui crient aux voleurs et s'il faudrait avancer aujourd'hui aucun député au niveau de cette assemblée nationale Jean-Marie Kassamba il faut le dire même l'IAO l'IAO aujourd'hui bien qu'étant du PPRD il n'a pas démissionné du parti c'est là où je dis comprenez l'Union sacrée comme étant une idéologie s'il est s'il vous plaît le mandat du député national n'est pas impératif quelqu'un l'a rappelé sur ce plateau Serge Kabongo l'IAO l'IAO n'est pas un robot non plus c'est vrai qu'il a été élu sur la liste du PPRD mais il peut sur des questions qui concernent s'il vous plaît sur des questions qui concernent sa base d'abord et les questions d'intérêt national il peut se prononcer en tant que député et si les PPRD estiment que l'IAO est en faux mais les PPRD n'a qu'à présenter la liste forcer l'IAO à démissionner ou présenter un document de révocation du parti par ce moment là si puisqu'on veut parler du texte l'IAO deviendra un don inscrit il va siéger et il va faire son travail parlementaire en toute indépendance d'esprit et donc aujourd'hui Jean-Marie Kassamba disons la vérité aux Congolais on ne menace personne aucune personne aucun député n'est menacé il ne s'agit pas ici des coûts de billet parce que personne ne peut le prouver sur ce plateau on peut faire toute une journée ici jusqu'à demain s'il vous plaît je l'ai dit mais Jean-Marie Kassamba si vous avez des éléments brandissez-le vous êtes journaliste je suis journaliste je l'ai dit je cherchais je cherchais à savoir des éléments on a suivi Molière raconter des histoires lorsqu'on l'a approché vous avez vu ce qu'il a dit après tous ces députés qui sont montés au créneau pour crier à la corruption les instances existent ils n'ont qu'à aller dans les instances judiciaires habilités pour présenter les preuves il s'agit ici d'un sursaut patriotique élevant de l'union sacrée Jean-Marie Kassamba on ne va pas on va faire du feu avec le bois qui existe et l'exemple que je suis en train de donner mais dites-moi avant qu'il n'y a pas le tour je vais vous aider ne m'aidez pas vous risquez de me couper je sais ce que je dis Jean-Marie Kassamba s'il vous plaît ne m'aidez pas donc aujourd'hui il n'y a que ce Congolais là qui peuvent rejoindre l'union sacrée on ne va pas inventer les Congolais et ceux qui viennent Félix Chisekedi il a rappelé il a dit ne vous sentez pas mal à l'aise personne ne vous dise vous avez trahi vous avez trahi qui ? je peux vous poser une question en tant que député national vous n'avez que le sursaut patriotique et donc sortez-vous à l'aise puis-je vous poser une question ? ainsi allez-y je pose une question très simple je pense que dans beaucoup de clubs on est encore en stock les clubs que nous avons fait autrefois mais j'ai d'où Jésus Bélédou disait ici à qui vous voulez l'entendre que ces députés FCC ils ont mal travaillé ils ne connaissent même pas les besoins de la population c'est décorrompu ils n'étaient même d'ailleurs pas élus ils étaient nommés etc qu'il faut faire table à rasa pour repartir avec des gens frais ils ont changé quand ? pour qu'ils deviennent aujourd'hui des gens les plus fréquentables fréquentés on a envie de transformer en bons citoyens je ne vous prends pas au mot certains ont 60 ans 70 ans je ne vous prends pas au mot pour confirmer ce que vous avez dit là en mon nom effectivement j'ai décrié le fait que certains députés seraient nommés étaient de probité même morale et intellectuelle peu recommandables ils ont changé quand je le dis mais Jean-Marie Kassamba entre la malaria et la peste vous voulez qu'on choisisse quoi ? vous êtes philosophe n'est-ce pas ? entre la malaria et la peste vous voulez qu'on choisisse quoi ? mais est-ce que vous pensez qu'ils vont changer ? je pense plutôt ceci ils ont changé quand ? c'est là où nous nous disons je vais rejoindre Serge Kabongo je crois qu'il a dit il a très bien dit d'ailleurs il ne faudrait pas penser que l'union sacrée c'est la cave d'Ali Baba où on a mis Kabila de côté nous considérons Kabila comme Ali Baba je ne dis pas qu'il est Ali Baba un langage imagé mais on prend les 40 volets on les met dans la cave et on fait avec ces 40 volets ce n'est pas le cas c'est là où je dis il faudrait comprendre les sens même de l'union sacrée les revendications dont rapporte ramènent les autres à l'union sacrée ne sont pas des obligations le plus important dans l'union sacrée c'est de résorber les problèmes des Congolais on ne peut plus avoir un gouvernement pléthorique ça c'est une recommandation que je fais au président la République attention c'est mon distrait exactement on n'a pas un gouvernement de moins de 100 personnes moi je le dis en tant que citoyen congolais en tant que journaliste je pense que si nous quittons le FCC Cache pour l'union sacrée il faudrait que l'union sacrée prêche par l'exemple et les Congolais s'y retrouvent avec autant de temps il faut les taire les prétentions et les ambitions des gens ça je le dis dans la classe politique dans la classe politique actuelle vous voulez travailler pour l'union sacrée pour les Congos oui accepter que nous ayons telle exigence pour ne pas avoir un budget excessif et résoudre les problèmes des Congolais si vous n'êtes pas d'accord mais écoutez nous sommes pas au parti unique les positions existent nous sommes prêts à faire l'opposition j'étais l'homme le plus heureux en entendre l'FCC aujourd'hui est prêt ou les PPRD est prêt à faire l'opposition donc tous ceux qui amènent l'air députés si on leur donne pas ce qu'ils veulent vous pensez qu'ils vont rester ? c'est là où je dis s'ils viennent à l'union sacrée pour se trouver des postes les ABG les 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 etc si ils brandissent les égaux personnels au détriment des Congolais le même peuple qui avait exigé à Félix Tshisekedi la fin de la coalition FCCKH le même peuple va s'élever pour demander qu'on défenesse tous ces gens là Serge Jardin un exemple éloquent ici au sein même de la présence de la République il est des amis des frères de Tshisekedi qui sont en prison l'union sacrée n'est pas la case d'Ali Baba vous venez à l'union sacrée vous ne voulez pas suivre les intérêts les directives la vision du président de la République qui d'ailleurs s'accommode à l'intérêt général de la population mais on a qu'à vous mettre de côté et aller faire l'opposition le pays va exister c'est aussi ça la beauté de la démocratie il nous reste pas beaucoup de questions et donc je vais terminer pardon je vais terminer par rejoindre mon ami John Lungu pour dire il ne faudrait pas dire aux Congolais que Kabila a pris distance il s'est retiré il suit les choses de loin d'ailleurs il voulait cette union sacrée ça s'est désorienté les Congolais John Lungu vous êtes à sa place vous êtes à sa place nous constatons je constate le contraire de ce qu'il a fait je constate le contraire de ce qu'il a fait Kabila a fait un bras de fer avec le président de la République en fait encore dans la coalition le premier opposant de Tshisekedi c'était le FCC de Kabila Kabila en tant que chef de troupes on dit il n'existe pas de mauvaises troupes il n'existe que des mauvais maîtres il pouvait éviter le militantisme au sein des institutions Mabunda racontait à qui veut l'entendre dans les radios au Congo comme ailleurs que Tshisekedi ne pouvait rien sinon on allait les chasser et la conséquence justement de ce militantisme c'est qu'il a été défenestré il est sorti par la petite porte de l'histoire on l'a vu avec Tamwe Mwamba Tshisekedi lui-même l'a reconnu il dit j'ai accepté l'humiliation et donc l'humiliation venait était voulue par un camp politique de Joseph Kabila qui l'est cautionné et maintenant qu'il n'a pas vu venir les ébotous dont parle Mike Moukébaï il n'a pas vu venir ces ébotous il n'a plus d'autre choix qu'il s'est retiré de coup les marteaux justement Kabila il n'a plus d'autre choix qu'il s'est retiré attendez je vais juste qu'on termine ça c'est un fait qu'on termine vous mélangez un peu de choses Serge moi je pense Jean-Marie il ne faut pas en vouloir aux gens comme le confrère John je le dis avec beaucoup d'amour d'ailleurs la cité les bouchables et les autres de ne pas traverser parce que alors que dirait-on des gens comme les professeurs Kiki Moulouba qui autrefois a été le dernier ministre et le porte-parole du maréchal qui a traversé et qui dirait-on paix à son âme de Banzamoukala qui était le patron du empire c'est lui qui faisait nommer des gens quelqu'un a dit c'est la vie des hommes voilà voilà c'est la vie des hommes je ne suis pas d'accord pour cette transhumance c'est là où je suis mais les valeurs ça n'existe pas l'idéologie il ne faut pas vous êtes unien démocrate vous êtes un républicain vous savez nous sommes en Afrique et alors ces débats là moi je pense nous devons être réalistes ces débats donc il n'y a pas de principe au Congo ça n'existe pas parce qu'hier Kabila qui a travaillé avec Olivier Kamitatou Kabila est de la sociale démocratie Olivier Kamitatou et les autres étaient comment on dit n'étaient pas de la même vision et donc ces débats là au Congo n'existaient pas la tendance en Afrique c'est que les gens ont toujours du penchant du côté du chef là où il y a la signature là où il y a la signature la major alors c'est une réalité il ne faut pas vous voyez la face vous le savez Jean-Marie vous êtes patron de Télé 50 on ne peut pas avoir un groupe de journalistes à Télé 50 qui pensent autre tout le monde ça lit là où il y a les chefs et les chefs donnent la vision et c'est là où peut-être là où j'ai dit peut-être ça a manqué au niveau du président de la république à l'époque Joseph Kabila de pouvoir faire suivre et de faire respecter sa vision les choses commencent quelques pays a changé aujourd'hui mais quand on parle de Corée du Nord de Birmanie etc je laisse procurer celui qui se réclame procurer auprès du peuple la paternité de ce qu'il dit mais pendant que nous faisons ce débat les textes sont respectés ou pas pendant que nous faisons ce débat nous parlons des bons français nous évoquons des littératures ici les gens maires à l'Est on a comme l'impression que les temps on parle même de la présence des rwandais le temps est notre ami et que quelqu'un l'a dit le temps est comme la jour si vous ne le saisissez pas il est parti les gens maires à l'Est aujourd'hui le plus important aujourd'hui c'est le Congo je suis d'accord avec le président Moïse Katoubi qui est à Kinshasa qui a rappelé ça à ses députés à ses amis que ce n'est pas aujourd'hui la question de dire c'est là on travaillait c'est aussi notre tour aujourd'hui le moment c'est le tour du Congo et c'est le tour des congrès donc Katoubi est capable et disponible à travailler avec des gens du FCC d'abord non c'est pas ce que je dis il ne faut pas insinuer des choses et me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire cher j'aime le dia 6 députés hier le plus important aujourd'hui ce n'est pas qu'elle a travaillé hier tel était le ministre c'est aussi notre tour de la jeune génération aujourd'hui c'est le tour du Congo dans tout ce que nous allons faire dans tout ce que l'union pour l'union sacrée doit faire quel est l'intérêt du Congo quel est l'intérêt du Congolais je suis d'accord avec Katoubi je suis d'accord avec le député Mounou Zangui qui dit les cahiers de charges d'ensemble c'est quoi les cahiers de charges c'est d'abord les rétablissements de la sécurité les rétablissements mais ils ne sont pas ministres de la défense c'est-à-dire quoi au moins pour ça ils vont pousser le président à aller faire la guerre c'est une manière de dire voici parmi les principales missions du prochain gouvernement c'est pas du populisme ça c'est non parce que la politique sécuritaire c'est le gouvernement c'est le ministre de la défense vous venez vous êtes partenaire dans une coalition vous dites nous on veut seulement que vous fassiez de la défense alors qu'est-ce que les gens de l'Est attendent de l'union sacrée ? qu'est-ce que les gens de l'Est qu'est-ce que tous ces gens-là attendent de l'union sacrée ? quand nous disons nous formulons des phrases ici les gens mèrent à l'Est les militaires sont au front mais nous devons payer les militaires nous devons encourager nos fonds armés nous devons encourager les éléments de la police mais qu'est-ce que nous faisons ? on a comme l'impression qu'on fait traîner les choses parce qu'il faut attendre la maison du bureau je suis pour ceux qui pensent que nous devons améliorer la qualité du débat public aujourd'hui il faudrait reconnaître que les choses tournent il y a un vent nouveau qui soufflent sur le combo qui soufflent sur les institutions et nous devons tout faire pour encadrer ces vents-là est-ce que les choses évoluent ? maintenant nous devons aller vite pas dans la précipitation mettre en place les bureaux définitifs sortir le gouvernement avoir la majorité d'investiture on investit le gouvernement et il faut faire face aux mots qui rongent le pays nous les connaissons tout le monde est resté en respectant le texte mais je pense que jusqu'à là la constitution jusqu'à là nous sommes sur la droite mais de la constitution en respectant la gestion des partis politiques ? alors j'aimerais pas revenir sur ça j'ai dû faire des rédits le confrère l'a dit ici de Jésus-Belédou aucun député à l'Assemblée Nationale n'a été élu sur base des regroupements soi-disant FCC il y a un regroupement comme AFDCA il y a un regroupement comme AAAB il y a un regroupement comme ABG et les autres jusque là et j'ai aimé les discours du président de la République quand il a reçu le député le dimanche dernier il dit je ne demande à personne de quitter son parti le président n'a pas demandé au député ça veut dire qu'il demande seulement le vote non il demande à personne de quitter le parti il demande le vote pour le bureau définitif vous restez dans vos partis oui mais vous votez pour vous voyez l'intérêt du Congo le mandat n'est pas impératif le mandat est tout mal vous restez au PPRD mais vous votez pour le bureau définitif mais il n'a pas demandé aux gens de quitter les partis qui est ce député du PPRD qui a aujourd'hui quitté les partis PPRD ou qui a quitté son parti son AAB ou Dijadé mais il y a aussi la discipline des partis mais la discipline vous avez dit quoi les temps du mot d'ordre est révolu sur Jean-Marie les temps du mot d'ordre mais quels sont ces partis politiques qui n'ont pas des grammes de l'intérêt je vous dis ces mots d'ordre là pendant 12-18 ans a résolu quel problème de sécurité à l'inquiéterie cette question du mot d'ordre a résolu quelle question sécurité à mine ces temps est révolu aujourd'hui les mots d'ordre c'est le premier donc les militants dans des partis politiques sont des élections libres je vous dis cette question là finit je vous ai dit au début à l'entente de ma prise de parole autre temps autre merce cette question l'autorité a dit cette histoire telle qu'elle a dit Kouajiki donc vous vous pensez que à l'UDP par exemple je vous donne un exemple si le secrétaire général Augustin Kaboui a dit voici ce que le parti a décidé sur tel sujet oui d'autres membres vont dire non on ne tient pas compte de ce que vous dites nous allons faire autre chose je peux vous répondre oui qu'est-ce que Kaboui a dit et où se trouvent les intérêts du Congo par rapport à cet état Kaboui a dit et c'est là où les chefs veulent ramener les députés c'est là où mais ce sont des faits privés qui gèrent les faits publics qui est l'État il faut faire attention c'est une nuance ce sont des faits privés mais qui gèrent la République merci beaucoup on a terminé l'émission Nico Fay on fera le tour pour une minute par personne mais est-ce que vous êtes convaincu d'abord je vais revenir chez vous oui d'accord je vous l'accorde démonstration vous pouvez me permettre de retirer mon stylo entre les mains non vous allez il n'a pas amené le sujet non raccordez-lui il est dénu enfin j'allais dire qu'il est dénu d'union sacrée parce qu'il pense à la République aussi mais il a il a un cœur qui va là-bas il a un cœur qui va là-bas oui je vous l'accorde non je voulais dire à à à qui vous interdit au président de dissoudre de dissoudre pour répliquer s'il faut répliquer que ça soit conforme à la Constitution il vous interdit que vous autorisez au président de dissoudre de l'Assemblée sans tenir compte de ce qu'est dit la Constitution les conditions de dissolution très facile président oui je vous appelle le président allez-y allez-y il n'y a pas de vous savez il est fait mandat vous savez il y a des gens qui ont même plus le droit de prendre la parole en public qui ? dans ce pays ils peuvent même plus solliciter la parole dans ce pays parce qu'ils ont accompagné Kabila à la morgue heureusement qu'il n'est pas décédé il est encore en vie et lui-même a compris vous savez le FCC vous n'en connaissez pas grand chose nous étions présents témoins oculaires comme journalistes Chadar est choisi d'offrir le moyen des campagnes le choix pour son équipe ce qui a été fait la trahison qui a eu vous n'en connaissez rien il semble que lui-même aurait détourné l'argent de sa propre campagne retiré il semble je n'ai pas confirmé retiré non je n'ai pas confirmé il semble c'est à vérifier merci vous n'en connaissez rien aujourd'hui Félix tu sais qui dit chef de l'état elle Joseph Kabila ancien chef de l'état a identifié ses traîtres les hypocrites qui ont travaillé avec lui merci